bonjour les amis c'est votre feu le docteur coco king aujourd'hui je suis très content de pouvoir partager la parole de dieu avec vous je vais commencer une série sur la liberté et j'aimerais avant de commencer vous rappelez si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne inscrivez-vous maintenant pour que chaque fois qu'il ya de nouveaux vidéos vous pouvez être le premier à le voir et aussi je suis sur facebook twitter et instagram n'hésitez pas à déconnecter avec moi pour que nous puissions augmenter et rester en connexion alors avant je vais faire une série sur la liberté ça sera en six vidéos et je veux que vous puissiez vous inscrire pour pouvoir regarder tous les vidéos quand ils seront en ligne alors cette série des libertés est vraiment très important parce qu'il ya une chose qu'elle s'est mis au coeur pour pouvoir partager avec vous ok pour commencer nous allons commencer aujourd'hui avec l'écriture de galates 5 1 dans le livre de galates 5 1 la bible nous dit que je vais lire galates 5 1 c'est pour la liberté que christ nous a libérés de nez donc ferme et ne vous remettez pas de nouveau sous les jungles de l'esclavage c'est pour la liberté que christ nous a libérés alors ce qui est important avec cette écriture il faut comprendre que jésus-christ est venu pour nous libérer la liberté de jésus-christ se passe dans quatre dimensions de nos vies quand jésus-christ est venu sur ces terres il est venu amener la liberté à un homme qui était tombé et cet homme qui était tombé était tombé à un niveau que je pouvais devenir malade il pouvait mourir il pouvait être pauvre et il pouvait se sentir mauvais dans son corps alors ces choses ici ce sont les mêmes les éléments qui fait d'une personne dit qui fait d'un homme un homme qu'est ce que je veux dire par là quand dieu a créé son nom adam adam ne pouvait pas tomber malade alors c'était une chose impossible de trouver adam malade c'était une chose impossible de trouver adam en train de mal se sentir dans son corps en train de mal se sentir dans son âme c'était impossible de trouver adam malade dans son esprit ou bien briser dans son esprit pourquoi parce qu'il était créé par dieu et c'était un homme vivant à cause du péché à cause du péché c'est quand l'homme pouvait tomber malade c'est quand l'homme pouvait mourir c'est quand l'homme pouvait avoir son esprit dans les ténèbres emprisonné dans le ténèbres alors quand le seigneur jésus christ est venu il est venu pour remettre l'homme à son état premier l'état où l'homme était où un homme ne pouvait pas tomber malade il pouvait pas être emprisonné il pouvait pas souffrir en lui et c'est cet état qu'on appelle la liberté la prison où l'homme s'était trouvé c'était une prison que satan l'avait mis à cause du mensonge du commencement et à cause de ce mensonge là l'homme ne pouvait plus se libérer c'était difficile pourquoi l'homme devait écouter la vérité et c'est la vérité qui pouvait lui sauver c'est la vérité qui pouvait sauver son âme mais alors quand le seigneur jésus christ est venu pour sauver l'homme aujourd'hui c'est l'écriture qu'on attend de lire c'est un peu ce que je vais partager avec vous dans cette période des six vidéos pour vous dire que jésus christ est venu rendre l'homme libre c'est pour la liberté que jésus christ est venu rendre l'homme libre et on voit dans l'écriture qu'on nous dit aussi qu'il maintenant c'est à l'homme après avoir été rendu libre de refuser d'entrer encore en esclave parce qu'elle non peut être libre rappelez vous de l'histoire des camps à dieu est venu libérer les enfants d'israël en égypte les enfants d'israël en égypte c'était un état c'était un état de l'esclavagisme c'était un esclave d'emprisonnement où le peuple de dieu s'était trouvé alors quand dieu envoie moïse pour le faire sortir vous allez voir que moïse a dit à pharaon que nous allons sortir nous allons sortir nous nos animaux et on va même pas laisser les pieds de nos moutons donc on va sortir on va tout prendre nous nos femmes nos enfants nos bétails et nos richesses et ils sont sortis avec tous ces choses c'était ça c'est un peu l'état de la liberté que le seigneur jésus christ est venu emmener en nous mais là tu vas voir que si même quand dans l'histoire des enfants d'israël quand ils étaient sortis et qu'ils étaient ils marchaient dans le pays de la promesse il y avait les gens parmi eux qui ont décidé de rentrer ils ont dit qu'ils ont nous voulons rentrer nous voulons rentrer à en égypte parce qu'ici on sait pas qu'est ce qu'on est en train de faire dans le désert mais pendant que dieu les avait fait sortir pour aller dans la liberté voilà un peu c'est que je veux qu'on puisse retenir avec cette écriture des galates c'est un c'est pour la liberté que le christ nous a délivré alors quand le christ vient nous délivrer la délivrance du christ arrive en quatre dimensions de nos vies toi comme une personne tu es quatre ça veut dire quoi quatre tu es toi tu es tu as un esprit tu as un corps tu as une âme et puis tu as la société autour de toi là où tu es en train de vivre tu as ta famille tu as ta femme tes enfants ton mari et ton travail et ta maison donc tout ça ça fait partir de toi alors quand la délivrance de jésus vient sur toi quand les saluts de jésus christ vient sur toi elle vient pour ton esprit ton corps ton âme et tout autour de toi la maison les saluts et la délivrance de jésus-christ vient pour entrer dans ta maison aussi voilà pourquoi quand zach et avait raconté jésus-christ et jésus-christ est entré dans sa maison jésus-christ a dit que dans cette mesure aussi le salut est venu pourquoi ce n'est pas la peine d'être sauvé en esprit où tu es en train encore de vivre ta maison et encore en égypte non ce n'est pas une chose normale et c'est pas une chose qui vient de dieu c'est pourquoi la délivrance mais pour les enfants d'israël c'était une délivrance où dieu les avaient sauvé et il voulait qu'ils puissent sortir même de l'égypte c'est comme ça la délivrance est venue alors la délivrance de jésus-christ quand elle vient sur toi elle oui jésus-christ sauve ton esprit et les saluts dans l'esprit ça doit entrer dans ton corps de façon que ton corps devient sauvé aussi que la maladie n'a plus d'effet sur toi et quand ton corps est sauvé les saluts doit être dans ton âme que tu puisses te sentir bien dans ton âme est très délivré aussi dans l'âme et quand ton âme est délivré cette salue doit être aussi dans la maison dans la maison où tu vies il doit avoir une joie il doit avoir la nourriture oui il doit avoir la nourriture dans la maison où tu es et il doit avoir la grâce de dieu dans la maison où tu es c'est pourquoi vous allez voir que quand dieu a créé adam adam ne pouvait pas mourir adam ne pouvait pas tomber malade alors dieu n'a pas pris la chose adam et j'étais dans le désert dit que tu peux pas mourir tu peux pas tomber malade rien n'est pas arrivé à ton corps alors va vivre dans le désert non dieu la vie qu'il avait mis à adam il a mis aussi une vie dans le jardin pourquoi parce que ces choses marche ensemble c'est un peu ce qu'on appelle la délivrance de jésus christ voilà un peu cette vidéo que je voulais partager avec vous alors nous allons continuer sur cette série de la liberté dans notre prochaine vidéo que le seigneur vous bénisse oh Sous-titrage ST' 501 ...